Alors vous, mes amis, vous qui êtes jeunes, vous qui pensez, vous qui utilisez l'intelligence, parce que les jeunes d'aujourd'hui sont plus aptes, les jeunes d'aujourd'hui ont plus d'informations, sont plus experts, sont plus vigoureux, et même vous qui n'êtes pas jeunes, mais vous voulez constituer une famille, alors c'est pour cela qu'existe la thérapie de l'amour, ici au centre d'accueil. La thérapie de l'amour, pour moi, est la plus importante réunion que nous avons ici au centre d'accueil. Comment ça, évêque ? Plus important que le dimanche, le matin ? Oui, oui, parce que le dimanche, le matin, les personnes cherchent à Dieu. Durant la semaine, elles sont en train de résoudre leurs problèmes, mais le jeudi à 20 heures, dans la thérapie de l'amour, les personnes, elles sont préparées pour faire surgir une nouvelle génération, une génération qui ne va pas gémir ce que cette génération est en train de gémir. Parce que je doute, je doute qu'une personne orientée, en accord avec la parole de Dieu, comme est fait dans la thérapie de l'amour, le jeudi à 20 heures, je doute que la famille va être détruite. Je parle pour moi-même, mes amis. Je parle pour moi. Parce que, lorsque je me suis converti à mes 18 ans, j'ai eu cette compréhension, parce que j'ai vu dans la parole de Dieu, la parole de Dieu dit clairement, « Heureux l'homme qui a la crainte de l'éternel et qui marche dans ses voies ». Tous les jours, je reçois des commentaires, et je les lis, et ces commentaires disent « Évêque, je suis marié, ça fait déjà beaucoup d'années, et je suis en train de vivre un enfer avec mon mari. » Avec, je me suis marié, les premiers jours, c'était très beau, c'était rose. Les deux ans, les trois ans, mais aujourd'hui, je suis en train de vivre un enfer. Mon mari a trouvé une amante, il ramène l'amante à la maison, et je ne peux plus rien faire, parce que je ne sais plus comment travailler. J'ai remis ma vie en étant jeune à lui, et je m'occupe actuellement de la maison. Et aujourd'hui, je ne sais plus quoi faire de ma vie. Je m'occupe de mes enfants, et en même temps, je dois les alimenter. Mais mon mari, il ne fait rien du tout. Il va pour chercher d'autres femmes. Ça veut dire des familles qui vivent en enfer. Aujourd'hui, à cause de ne pas avoir projeté leur foyer. Vous, mes amis, vous qui écrivez ici dans le blog, racontant vos tristesses, vous pouvez être sûr et certain, certaines, qu'on ne peut rien faire, à part vous inviter, vous inviter à participer le jeudi à la thérapie de l'amour, pour que vous veniez, pour que vous veniez apprendre comment vous allez reconstruire votre foyer, votre couple. Sous-titrage Société Radio-Canada